Ah ouais ça, ah oui en effet, il y a un BT là juste là, hop, parfait, et il y a un autre char là-bas, un autre BT, mais c'est bizarre on dirait des bottes, voilà, destruction de BT en folie. Salut à tous, c'est Planic, on se retrouve sur War Thunder comme d'habitude, cette fois-ci on bascule du côté des britanniques, les 3 dernières vidéos étant consacrées aux chars français étaient temps de changer, et pour répondre à la demande du colonel, nous allons nous intéresser au Vickers Mark 1. Bon, celui-ci est classé en rang 5 au BR de 8.0, juste après le FV 4202, et pour vous donner un peu d'historique, c'est un char qui est arrivé en 2017, avec la mise à jour 1.69 Regia Aeronautica, et dès sa sortie c'était un char qui était déjà excellent, et c'est en partie pour ça que j'ai voulu le jouer, pour savoir s'il l'était encore aujourd'hui. Au niveau de l'armement, on est plutôt gâté, on retrouve un canon de 105mm, qui va recharger en seulement 5 secondes quand vous avez un équipage en as. Qui plus est, vous tirez des obus sabots qui performent plus de 300mm, donc autant vous dire qu'à CBR vous n'avez aucune difficulté pour percer le blindage de vos adversaires. Vraiment, le canon n'a rien à voir avec les précédentes générations, je parle du Vimpounder qui est monté sur le Centurion, le Kerner Von, et plus généralement les chars du rang précédent. Là vous avez des dégâts post-pénétration qui sont relativement conséquents, en tout cas bien plus que le Vimpounder, et mine de rien ça vous permet de rentrer pas mal de one-shot. Ce qui est vraiment bien aussi, c'est que dès que vous débloquez le char quand il est stock, vous avez déjà accès à cet obus sabots, donc pas besoin de grind pour avoir le meilleur obus. Mais par contre, au niveau du blindage, c'est pas vraiment ça. On retrouve au mieux sur la face avant, une plaque avec une épaisseur effective de 100mm de blindage, donc autant vous dire qu'à ce BR tout le monde peut vous percer. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que par moment vous arrivez quand même à encaisser des tirs, mais ça relève plutôt de la chance. Pour la mobilité, le char bouge plutôt bien, un peu mieux que le Centurion Mark X, et on a enfin une vraie marche arrière à moins 11kmh, qui est un peu le défaut des chars anglais en général. J'ai vraiment adoré jouer ce char, j'ai été agréablement surpris par sa puissance de feu, et finalement avec sa mobilité et son blindage, il remplit parfaitement son rôle de char moyen. Je serais curieux aussi d'avoir votre avis sur le char. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire des propositions sur le prochain char que vous voudrez voir en vidéo. Et maintenant, je vous laisse avec les gameplays. Donc là, il faut quand même faire attention qu'il n'y ait pas un char en face de nous. En plus, on a une stable, donc ça c'est très bien. Bon après, en 8-0, c'est vrai que ça commence à être commun, mais quand vous êtes top tier, c'est pas forcément le cas. Donc là, attention, on prenne. On met un petit coup d'œil, parce que vous voyez, des fois il y a des chars qui passent là. Parfait. Le tir était un petit peu hasardeux, mais ça a quand même one shot. Je pensais honnêtement pas le one shot, plutôt faire le conducteur ou juste le commandant. J'ai l'impression qu'il y en a un autre derrière. Faudrait qu'il se dépêche d'arriver. Ouais, il va arriver là, vraiment. Ça va être maintenant. Hop ! Parfait. Mais du coup, il reste toujours le léopard, mais qui est introuvable. Je pense que le léopard va être détruit sur ce coup-là, non ? Non, toujours pas, on ne dirait pas. Hop ! Là, c'est bon. C'est ciao, le léopard. Voilà, comme ça, ça va débloquer le Fox. En plus, il va peut-être pouvoir pousser un peu plus. Je regarde derrière qu'il n'y ait pas un char. Non. Rien du tout. Mais c'est super bizarre. Je suis vraiment extrêmement avancé dans leur... Comment dire ? Dans leur ligne. Et pourtant, il n'y a pas un char. Tous les chars qui étaient au niveau du point B se sont fait sortir. Ouais, devant, ça passe. Mais je ne vois rien à cause du poteau. Deux. Deux qui devraient arriver ici. Ouais. Hop ! Réserveur de carburant. Bon, pas terrible le tir. C'est clair. Je voudrais voir s'il n'y en a pas un deuxième qui va venir. Si, voilà. Ah oui, oui. Hop ! Parfait. Je vais essayer de pousser un peu plus vers B maintenant. Ouais. Attention, c'est un peu risqué quand même. Non. Ouais, si, si. Il avance encore un petit peu. Parfait. Je ne pense pas qu'il y en ait un autre qui va venir. Je suis complètement encerclé, là. Ouais, ouais, ouais. Juste, on dirait que ça va me jouer au contact. Hop ! Parfait, le def est détruit. Il reste toujours la DCA qui doit être... Qui doit être devant. Je vais essayer de prendre l'info tranquillement. On dirait que la DCA a bougé. Il a l'air d'y avoir un shark IMG, juste là. Est-ce qu'il décide d'avancer ? Ouais. Commandant moteur chenille, c'est pas si mal. Ouais, ça tire. Il y a un mardeur. Oh, mais il y a un shark qui est en train de pousser, là. Ouais. Parfait. T-55, je ne l'avais même pas vu. Ouais, c'est mardeur. Parfait. Ok, la DCA s'est fait avoir, je crois, non ? Non, elle arrive. Munition, système de conduite de tir. C'est toujours pas ça, hein. C'est toujours pas ça. Il y a un moteur. Ouais, là-haut. T-55. Hop, ça va passer. Nickel. Chargeur culasse. Là, il fonce vers moi. Il ne m'a pas vu. Hop. Parfait. Et une fois que je serai placé, je ne vais pas aller plus loin. Alors, attendez, parce que j'entends déjà beaucoup de chars en face. Donc, je vais voir si ça ne voudrait pas sortir, là. Ouais, il y a du monde, hein. Il y a clairement du monde qui circule. J'attends de voir si ça passe. Ouais, ouais, ouais. Hop. Parfait. Sur ce 1221 CM, c'est détruit. Oh là. Non, la MG, c'est allié. Ok. Non, mais il y a encore un char. Ça vient encore de MG. Je vais mettre un barrage d'Eurty. On sait qu'il est ici. Hop. Oh là. Oh là. Il y a un char, là. Oui, en effet. Je ne le voyais pas très bien. C'est détruit au niveau de l'église. On n'a pas un très, très bon contrôle map, là. J'essaye de voir si ça ne veut pas sortir derrière notre ami. Ça y est, ça commence à cap A. Non, le barrage d'Eurty ne touche personne. Ah ouais, je vois une tourelle, là-bas. En effet. Hop. Commandant, chargeur, culasse, canon. Hop, parfait. Tireur et munitions. Bon débarras. Sur ce T-54. Par contre, il y a clairement beaucoup de monde encore devant moi. On n'y arrive pas du tout, là, à prendre le contrôle. J'essaye de voir. Je me recule. Non, non, non. Il est juste au contact derrière. Je crois, par contre, qu'il y a un char qui est là. Il me semble. Mais je ne le vois pas. Pourtant, je suis sûr que ça a tiré. Ouais, ça sort, là. Parfait, de flanc. Mais il y a un mardeur qui est juste derrière. Juste derrière la maison, je veux dire. Ouais. Hop, je vais coller ici. Mais là, je ne le sens pas très bien. Je vais le pinguer. Ou alors, c'est qu'il est dans le pâté de maison. Je vais mettre un barrage d'artier. Parce qu'on a le magache qui est passé. Ouais, je l'en... Ah oui, il est juste là. Oh, parfait. On a fait transmission chenille. Là, on a tout pour y arriver. Mise à part, voilà, cet arbre qui m'empêche de tirer. Voilà, il est juste là. Hop, parfait. En feu, conducteur. Il n'y aura plus qu'à lui mettre... Trois fois ou deux fois l'obus. Voilà, il commence à se faire tirer dessus. Hop. Et il est détruit. Parfait. Mais notre rallye, il est sur la cape. Mais il n'arrive pas à caper. Il y a un char qui doit tenir, vraiment. Ouais, bah juste là, en fait. Ok. Hop. Parfait. Excellent, ça. Du coup, on va pouvoir caper la zone. Enfin. Je vais essayer de pousser un peu plus là-bas. Ouais, alors... Ouais, il y a des hélicos, quand même. Attention. Et là, si je sors trop, c'est un coup à me faire cueillir. Non, je vais essayer plutôt de... De pousser par là. Ouais, il y a un marder qui est là-haut. Ouais, je les vois. Je les vois foncer à toute allure. Ok, non. C'est un weasel. Allez, feu. Parfait. Ça, c'est très, très bon. Ça explose de partout. Ça serait bien si cet arbre-là, il pouvait juste partir. Apparemment, il y a un char qui est indiqué au niveau des... Au niveau des... Comment dire ? Au niveau des rochers. Ouais, je crois que j'en vois un, là. Non ? Non, peut-être... Oh là là. Oh là là. Si, si. Il y a clairement un char juste devant. Ah ouais, il y a deux chars même qui sont devant, là. Ça vient de mettre un obus smoke. Je pense pas qu'il aurait dû, malheureusement. Là, ça me desserre plus qu'autre chose. Ouais, il y a un char sur les midis. Hop, parfait. Il y en a un deuxième, hein. Oh, ça passe là-bas, ouais. Je mets des smokes. Voilà, je vais essayer de le bloquer juste là. Ouais. Dommage, il est passé juste à temps. On va voir qu'est-ce qu'il... Non, il recule, il recule. Hop ! Il faut à tout prix que j'arrive à quitter la zone, là. On a perdu notre T-54. Je pense qu'il devait être trop sur l'extérieur. Ou alors, c'est qu'il y a un char sur le plan droit. Tout est possible, vu qu'on n'a plus d'allié à droite. Oh là là, on vient de perdre encore un allié. Ouais, je viens de le voir passer, dommage. Attendez. Ouais. Parfait, ça va. Sur le K9, dans son obus. Mais attention, parce que là... Il me semble que c'est pas lui que j'avais vu passer. Je vais tenter ma chance. Ouais, il y a le T-55 qui tire à l'AMG. Hop. Je passe en dessous. Parfait. Ils ont encore beaucoup de joueurs, mais pourtant, on n'en voit pas un seul. Super. Mais la TGM a dû bien taper dans les munitions, ça c'est sûr. Et si on peut le venger, ça serait pas trop mal. Donc voilà, on est à peu près sur la position de tir, à ce niveau-là. Voilà. Et apparemment, il y a un char qui est spot, là. Donc je ne vois pas à cause du buisson. J'essaye de voir. Ouais, il est juste là. Chargeur. Pas trop mal, ce tir. Il a le moteur bloqué. Donc là, il va rien pouvoir faire. Et parfait. Dans les munitions. Ok. Et 2-1. Non, c'est raté. Oh là, attention, on a un char super loin, là-bas. XM. Parfait. Je surveille un petit peu le bac. Bon, le M60, on n'a pas réussi à le détruire, c'est dommage. Il y a toujours notre collègue en M60, là-bas. Ouais, qui est sorti. Qui a pris un ATGM et apparemment, ça ne lui a rien fait. Mais je pense qu'il ne pourra pas en dire autant de celle-là. Voilà. Excellent. Là-bas, on a le STRV qui doit dépasser juste un petit peu. Je ne suis pas sûr que ça touche. Non, non, non. Par contre, on a une smoke là-bas. Oh. Ouais, la smoke nous empêche de voir l'adversaire qui est spot. Je suis quasiment sûr qu'on aurait un très bon tir sur lui. Ouais. Ah, mais c'est un mouse. Ouh là là. Oh. Décidément, ça arrive de toutes parts. Je ne sais plus où donner de la tête, là. Ou c'est un mouse ou un Ferdinand, je ne sais pas. Là, il y a un char qui passe. Ouais. Sur le TAM, dommage, c'est raté. Attendez, mais là, avec un peu de chance. Non, c'est bien un mouse. Hop. Parfait, dans les munitions. Oh. On a un Vidar qui est là-bas. Vidar tireur chenille. Pas trop mal. Un peu plus à l'arrière pour les munitions. Non, toujours pas. Allez. Ouais. Ça, ce n'est pas bon pour nous, ça. Ouais, ok. Je confirme. Hop. Ça, c'est fait. Là, on a encore un char qui est passé en bas. Ouais, ouais. Ça passe là-bas. Une DCA, même. Petite guépard. Hop. Commandant conduit de tir. Allez, allez. Trop tard. Elle est sortie. Et là, on a un char qui va peut-être essayer un Bradley. Ok, le Bradley ne m'avait pas vu. Il a voulu focus mon allié. Heureusement. Là, il y a un Tam qui arrive complètement de dos. Bam. Ok, il y a un M48 là-bas. Hop. Parfait. Oula, par contre, j'ai pris un sale coup. Là, il va falloir que je répare. En plus, on a encore un barrage d'artillerie dans notre direction. Là, je pense que malheureusement, on ne va pas pouvoir faire la différence. Oh, il y a un char qui monte. Un Raketen. Ouais. Ok, c'est détruit. Oh là là, l'avion avec les bombes. Ouais, malheureusement, on a perdu la MX-50 sur ce passage. Bon, la partie est terminée là. On n'a pas eu un assez bon contrôle map. Ça arrive très régulièrement sur cette carte de se faire dépasser. Surtout quand on est de ce côté-là. Ah, mais il y a encore une DCA. Ah, la bombe est tombée à côté. Aïe. Bon, malheureusement, sur ces gameplays, je n'ai pas eu vraiment de chance. Par deux fois, je me suis fait détruire par l'aviation. Mais j'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. Je vous le rappelle, dans les commentaires, vous pouvez me proposer le char que vous voudrez voir en vidéo. Sans oublier de me donner votre avis sur le Vikers. Et puis sur ce, moi, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501